ok donc je vais commencer par lire je précise que j'ai fait une préface très très grande en fait une vingtaine de pages ou trentaine de pages c'est quand je fais des exégèses bibliques à ne comparer des versets je fais une quarantaine d'exégèses de références sur la biblique c'est intéressant donc je vais vous lire quelques passages de la préface et puis après je commencerai lire le poème proprement dit donc j'adresse ce poème directement à dieu comme un enceint d'amour et d'innocence toute l'humanité souffrante car inconscient de la présence de dieu en elle et de l'existence de ses propres péchés comme l'enfant ignore que le feu brûle et le brûlera donc que la flamme de la bougie brûlera aussi son voisin pour cette humanité ignorante qui refuse d'apprendre que l'esprit divin brille en elle donc ingrate envers dieu pour cette humanité qui a tant besoin de rédemption car elle se croit séparé de l'amour de dieu donc en état de souffrance et l'entraîner vers le péché puis vers la réalisation du mal l'humanité cause sa propre souffrance l'humanité souffre car elle se croit séparé de l'amour de dieu comme lucifer l'a cru au moment de sa chute l'humanité se voit au lieu de voir dieu en elle puis elle s'aime au lieu d'aimer dieu en elle ce qui renforce son amour propre développe son égoïsme son recrutement sur elle même donc son orgueil cet amour propre ou amour égoïste entraîne son attachement à elle même donc son incapacité à aimer autre chose qu'elle même à travers les autres aimer le monde et à travers le monde aimé dieu la croyance de ne pas se sentir aimé par dieu donc de s'aimer soi même est la cause de la souffrance donc du péché donc du mal le mal est causé par notre incapacité à croire à l'amour que dieu nous porte ce qui nous empêche de ressentir l'amour de dieu et finalement cela crée notre souffrance la souffrance entraîne le péché c'est à dire un éloignement du bien de la route étroite difficile et semé d'obstacles que dieu aimerait nous voir emprunter pour le retrouver et finalement l'addiction au mal l'humanité s'est détournée de la lumière du dieu vivant comme si elle se cachait loin des rayons du soleil puis elle s'est retournée vers elle même pour se contempler dans un miroir puis elle est tombée amoureuse d'elle même qui ne regarde pas dieu se regarde et qui n'aime pas dieu s'aime lui même dieu veut que nous retrouvions son amour perdu grâce à la foi c'est à dire à la confiance c'est à dire à la soumission à sa volonté se soumettre à la volonté de dieu signifie lui remettre entièrement notre vie nos pensées nos paroles et nos actes afin que notre vie devienne meilleure et produise des fruits lui remettre nos peurs nos inquiétudes nos angoisses nos souffrances nos tristesses et nos échecs mais aussi nos confiances nos certitudes nos plaisirs nos joies et nos succès bénir dieu quoi qu'il arrive même si c'est le pire ne jamais le maudit car on lui doit notre vie si précieuse accepter tout d'une humeur égale accepter autant le bien que le mal le bonheur que la tristesse accepter d'être aveugle car les conséquences de tous les événements ne sont visibles que pour dieu seul la réalisation d'un acte dépend de l'homme mais le succès de son entreprise dépend de dieu dieu pourrait si le désirait guérir l'humanité souffrante en un instant en lui donnant ce qui lui manque c'est à dire le ressenti de l'amour de dieu si chaque homme vivant ressentait dans son coeur l'amour vivant de dieu en retour chaque homme aimerait à travers son prochain et à travers chaque être vivant dieu seul l'humanité se repentirait de ses péchés se retournerait instantanément vers la réalisation du bien comme le font les anges dans le ciel voilà c'était un petit aperçu de l'introduction de ma préface maintenant je vais passer à la lecture pour comment dites du poème qui commence par une courte introduction l'esprit de la clarté parle au coeur du big bang car le souffle de dieu devient l'âme du sang l'amour dans l'infini est plus fort que la mort oui sa miséricorde est un puissant aimant qui recombinera nos coeurs de pierre en or et nous reconduira vers l'éternel le vent rien ne peut s'opposer au pouvoir de l'amour c'est l'univers entier qui tourne sous son aile qu'il dure pour la vie un an un mois un jour il lave notre coeur dans la brise éternelle notre dieu a voulu voir en nous son image le seigneur imprima dans nos coeurs son visage dieu a ouvert nos coeurs au regard du ciel bleu dieu voit le coeur miroir le coeur pur verra dieu tu sais l'amour de dieu se trouve au fond du coeur deux coeurs iront ensemble au ciel vers leur amour comme dieu c'est l'amour aimer c'est voir ton coeur et te donner mon coeur dans un geste d'amour l'amour est éternel au car dieu c'est l'amour grâce à l'amour de dieu tu as vu dans mon coeur tu m'as pris dans tes bras et j'ai vu ton amour qui brillait par tes yeux en sortant de ton coeur écoute dans ton coeur la voix de la lumière dieu parle au plus profond de toute la matière ferme les yeux entend ton seigneur murmuré qu'il t'aime et te remplis bénis tout sans tarder ne perds pas un instant lève tes mains au ciel et sur tous les vivants dépose un arc en ciel il n'y a qu'un seul lieu dans l'immense univers où chacun peut voir ses deux yeux entre ouverts c'est dans son coeur car dieu a pour vrai nom l'amour il se révèle à ceux qui prient devant le jour je l'ai vu moi poète au front grave et serein briller dans mon coeur telle l'étoile du matin ce grand poème je l'adresse à toi mon dieu car tout du sable au ciel rime avec le mot dieu car du mal le plus noir il fait une clarté et l'accroche au plafond de la nuit étoilée dieu peut changer un ver en rayonnant archange il peut cacher la mort sous les ailes de l'ange il peut clore le mal dans l'oeil du séraphin il peut changer satan en astre du matin l'abîme si profond peut devenir l'étoile sur l'être le plus noir il peut lever le voile car rien n'est impossible à dieu dans son pouvoir il répand la clarté là où nul ne peut voir sais tu tout ce qui vit est gardé par un ange et rien n'est laissé seul dans l'eau ou dans la fange tu dois aimer et rendre au seigneur ce qu'il donne l'amour pour l'amour car c'est tout ce qu'il t'ordonne ton prochain et ton frère autant que l'animal l'insecte aux yeux de dieu et ton condor égal ici bas il n'y a pas de plus fort ou plus faible ce qui est fort pour l'homme et pour le seigneur faible car rien n'est impossible à dieu sachez-le tous il vous a incarné pour vous ramener tous vers lui à travers vos vies qui sont consacrées et par l'épreuve un jour qui semble sanctifier au bout de la nuit noire il existe une étoile qui vous guide vous la verrez sous le grand voile vous serez tous unis au fond du coeur de dieu immense et insondable il vous rendra heureux à si vous connaissiez la voie du coeur de dieu comme je la connais vous ouvririez les yeux et vous vous laisseriez remplir de sa lumière qui apporte la paix au fond de la matière donc chaque grain de sable et chaque goutte d'eau où elle apparaîtrait et rendrait tout plus beau tout serait magnifié tout serait glorifié donc chaque point du ciel qui aurait explosé comme un nouveau big bang car chaque point d'espace serait changé en monde au moyen de la grâce mes enfants dieu vous aime et déverse en vos coeurs tant d'amour aimez vous et faites vous des soeurs ouvrez vos bras riez et faites vous des frères dieu vous relie à lui par toutes vos misères le coeur si grand de dieu peut tous vous contenir grâce au ciment puissant de votre repentir il n'y a rien de plus grand que le coeur pur de dieu tout y est contenu du grain d'orge au ciel bleu il répond sur nous lors de ces milliers cordes comme si dans l'azur il nous lançait des cordes il nous demande juste un peu de s'accrocher puis il tire très fort pour la charge allégée nous devons croire en dieu dieu s'élègue incarné qui porte notre espoir sur le plomb noir sommet dieu s'élègue qui poursuit le vol des ailes sillons qui ouvre un arc en ciel dans la roue du grand pan dieu c'est l'orgue qui chante au seuil du matin blême qui remplit le sillon de la graine qu'il sème c'est la lune qui filtre à travers les rosiers et dépose sur l'ours l'éclat de ses clartés c'est l'orbe du soleil sur la plaine lointaine à travers le nuage et l'aurore incertaine c'est l'étoile qui brille au sein noir des halos des galaxies brûlant comme des braséraux c'est le ciel qui surprend la fée dans sa fontaine et chante de sa beauté sans syllabes hôtels dieu c'est le grand souffrant dieu c'est le grand aimant c'est lui le noir songeur sous l'infini ployant c'est lui dont le regard fait tous les hommes frères et qui relie son fil immense à nos misères consolez vous plonger au fond du coeur de dieu il essuiera vos pleurs et vous rendra heureux pour obtenir sa joie il nous faut rendre grâce à l'amour qui nous donne en tout point de l'espace il faut ouvrir nos coeurs être moins dur et croire comme un petit enfant qui s'approche pour boire sans avoir peur confiant vers la source sacrée vers le père éternel qui prend la main aimée voilà c'est l'introduction du livre du poème de l'esprit d'amour j'espère que ça vous a plu et puis dans une prochaine vidéo je vous reciterai donc la suite c'est à dire en fait l'apparition ou la voie de la clarté qui commence à parler de de la bible de la génèse de l'apocalypse et je commencerai par l'ancien testament la création du monde en six jours voilà je vous dis à bientôt et que la grâce et la paix de du seigneur dieu vous bénisse voilà